Heu Enjin est un photographe amateur qui vit à Taiyuan, capitale de la province de Shaanxi dans le nord de la Chine. Il filme les oiseaux le long de la rivière Fanheu depuis 7 ans et ce, 3 à 4 fois par semaine. Pratiquement chaque fois que je me trouve ici, je vois beaucoup d'oiseaux. Parfois, il y a des espèces rares. Jusqu'à présent, nous avons vu plus de 160 espèces d'oiseaux différentes. Selon Heu, l'image de ce lieu n'était pas la même des années en arrière. Il y a environ 10 ans, la rivière était s'évoluée que l'on pouvait difficilement voir les oiseaux sauvages. La rivière Fanheu s'étend sur plus de 700 kilomètres à travers le Shaanxi. Par le passé, la surexploitation du sable et les rejets d'eau usés dans la rivière avaient asséché ou contaminé les eaux. En 2017, la province a lancé une campagne visant à inverser la situation le long de la rivière Fanheu. Plus de 17 milliards de yuan, soit plus de 2 milliards de dollars américains, ont été investis pour améliorer les eaux, restaurer les conditions écologiques et construire des infrastructures. En juin 2020, la qualité de l'eau de la rivière Fanheu dans la province a atteint le grade 5, au-dessus de ce qui signifie que l'eau est adaptée pour l'irrigation ou l'utilisation industrielle. Dans la ville de Taïwan, la rivière Fanheu s'étend sur plus de 40 kilomètres du nord au sud. Le parc Fanheu a été construit le long des deux rives de la rivière Fanheu, s'étendant sur presque toute sa longueur. C'est aujourd'hui un lieu scénique, emblématique de Taïwan, et surtout un endroit indispensable où les habitants peuvent profiter de la vie au quotidien. Le parc accueille la plupart des visiteurs le matin et au crépuscule. C'est désormais un lieu de prédilection pour les habitants qui y pratiquent diverses activités culturelles et sportives. Un nouveau point fort du parc est constitué par les deux pistes cyclables parallèles aux deux rives de la rivière Fanheu. Elles ont été construites et ouvertes l'année dernière. Dans la prochaine étape, nous nous concentrons sur l'amélioration du niveau de gestion et de services afin de rendre le site Séniki plus confortable et plus pratiqué pour les visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada